... On a besoin de ces moments entre nous, comme ça, pour parler comme ça. Au bout de moments, je pense que tu n'as plus besoin de ça. Parce qu'il faut que tu fasses ça, il faut que tu la vives ça. Tout ça, il faut que tu la vives. Tu comprends ? Parce que moi, je ne suis pas là, je ne suis rien. Je ne suis pas là pour vous sauver. Tous les emplois, tous les emplois, chacun d'entre nous a notre potentiel. Invitable. On a tous notre potentiel, tu vois. Et si on réalise ça, alors, quand on se mettra comme ça, et bien ce potentiel-là, il va céder les vraies. Mais si on vient là pour trouver quelque chose, pour se sauver, ce sera un divertissement, comme si tu partais à l'église le dimanche matin, et puis tu ressors, tu te diras, c'était bien. Le prêtre, il va bien parler aujourd'hui. Mais tu vois, je crois que c'est dans la relation comme ça qu'on apprend. Parce que, tu vois, toi, ce que tu es, vraiment ce que tu es, ce n'est pas étranger à moi. Ce que tu es, c'est moi. Mais littéralement, tu es moi. Est-ce qu'on peut consommer à ça ? Se dire que ce que tu es, là, c'est moi ? Si tu sais ça, non pas pas intellectuellement, mais tu sais ça comme la réalité crue, que toi, c'est moi, jamais de ma vie, je ferai du mal à qui que ce soit. Mais, des fois, on croit qu'on est quelque chose d'autre. Parce qu'on se donne de l'importance. On se donne une image, on se donne une personnalité, et on se dit, moi, je suis différent de toi, je ne suis pas comme toi. On se leurre. On se leurre. On se leurre. On se leurre.